Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve après une petite absence sur l'épisode numéro 7 de Tomb Raider Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une coupure internet suite à un changement d'opérateur et il y a des problèmes de santé, il faut que je me soigne Donc là, concernant la vidéo des 1000 abonnés, on va faire plutôt celle des 1200 parce que j'ai passé la barre des 1200 il n'y a pas longtemps Donc pour tous les participants, n'hésitez pas à contacter dans les commentaires et ça se passera évidemment sur GT1-5 Donc là, on va charger là où on s'était arrêté la dernière fois sur Tomb Raider Donc forcément, je n'ai pas bougé, je suis toujours au niveau du pot Donc là, pour ceux qui se souviennent, on avait traversé le pot et on avait notre pote qui nous protégeait au sniper Je pense même qu'il doit être encore là, il n'a pas bougé de toute façon lui, il restera là Alors on va avancer un peu pour voir ce que ça donne Moi j'ai essayé de retrouver un peu mes repères sur les commandes Parce que bon, c'est vrai que depuis le temps, j'ai perdu un peu l'habitude Bon apparemment, ça a l'air d'être plutôt calme J'adore toujours les bons qu'elle fait, alors Allez hop, j'ai envie de le faire tomber D'ailleurs, je n'ai même pas vu où est-ce qu'elle est tombée Attention Lara, ce pont grouille de garde Super, une idée ? Oui, mais ça ne va pas être facile, tu peux sûrement traverser par en dessous C'est exactement ce que je craignais d'entendre Voilà, donc c'est ce que je disais Lui, il est encore au sniper, en train de couvrir Et nous, on va traverser le pont, mais pas en dessous cette fois Plutôt pas mal, on verra bien Alors là, on arrive où là ? Ouais, je pense qu'il y avait même des caisses à casser Peut-être là-haut, non ? Non, même pas Bon, c'est juste de la déco C'est juste de la déco Alors maintenant, bon, on va continuer par là C'est vrai que c'est trop peur, plein de petites caisses comme ça Donc pour ceux qui savent, il y a des caisses d'équipement Mais bon, on a du mal à voir D'accord, donc là, je suis vraiment en dessous en plus Ouais, pas mal Donc eux, ils sont encore en train de nous chercher Oh ! Sur ce coup-là, il y a des choux quand même Ah bah tu m'étonnes Le mec, il avait gaulé D'accord, eux, ils sont là Ah bah c'est très marrant Bon, moi, il a dit stop, j'avais déjà appuyé sur la commande Bon, bah c'est pas grave, on va recommencer Là, je sais que je dois m'arrêter Bon, là, je dois pas bouger, je dois attendre Bah alors Je vais me ravancer un peu, à mon avis, ça doit être ça Voilà Franchement, il est vraiment bien fait le jeu Je suis pas déçu de ce jeu-là Comment ils se sont fait démonter J'ai merveilleux parce qu'il n'aurait jamais un, le mec Merci de m'avoir couvert, Ross Je crois qu'on les quitte Oui, je crois aussi Oh, elle a eu chaud là, quand même Ah, un peu d'action Wow Elle est choquante, mais franchement Ils ont géré sur les mises en scène On est vraiment à fond dedans Putain Putain, ils ont vraiment assuré, franchement Par rapport aux anciens Tomb Raider que j'ai pu connaître C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal Qu'est-ce qu'il y en a des cadavres sur cette île Je vais même pas compter le nombre de squelettes que j'ai pu voir Ah, tu vois, elle ne fait pas notre coup, c'est froid D'habitude, elle nous le fait Elle nous l'a déjà fait deux fois depuis le départ Là, non Sachant que je dois me rapprocher petit à petit De la fin de la campagne Parce que Là, je pense qu'on va sûrement retrouver notre ami On doit pas être vraiment loin On devait la secourir dans l'épisode 5 Déjà, dans l'épisode 6, on était toujours pas arrivés à elle Donc on verra bien On a l'impression d'être revenus dans l'endroit où on était emprisonnés au début Sauver les membres d'équipage de l'endurance Ah, bah au moins, c'est qu'il y a nos potes qui sont pas loin Je vais aller voir là-bas avant Au cas où qu'il y aurait quelque chose Voilà, des tomates Bon, là-bas, on va arriver avec ça De toute façon, il faut pas se le rire Souvent, quand il y a un petit passage comme ça qui vous dit d'aller tout droit C'est qu'il y a quelque chose là-bas Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont suivre Ils vont toujours aller tout droit, mais bon Le but, c'est de chercher un peu ce qu'il y a Ah, il y a du people, apparemment On va voir ce que c'est Mais, écoutez-moi Dans l'autre monde, nous n'étions rien Mais ici, ici nous sommes les Solari Les enfants de la Reine Solaire Elle nous a amenés ici pour une raison Je sais que vous aspirez à être libre Je sais que vous voulez quitter cet endroit Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre Reine Comme nous, elle est prisonnière C'est en la libérant Que nous nous libérons Cette fille Le sang de cette île coule dans ses veines Elle est peut-être la clé Le rituel des flammes va nous montrer la vérité Dimitri, tu es le commencement et la fin Fais entendre ta voix Tu as tué notre frère Maintenant, je vais te tuer Ça, c'est pour flattir sa chaîne Assez Dimitri, Nikolai Amenez-la moi Toutes les créatures du monde font face et se battent Dès que leur vie est en danger Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi Préparez-vous, mes frères Notre Reine va bientôt nous parler Parle-nous, Imiko Sam Parle-nous à travers les flammes Je suis désolée Regarde-moi Regarde-moi Elle, elle est l'élu Bientôt, mes frères Nous serons libres Emmenez-la dans la salle du trône Ton combat est terminé, créature Je ne vois pas le corps On ne voit pas qu'elle est survécue à la chute Je vais descendre voir Voilà, donc comme vous voyez J'avais raison, je m'en doutais qu'on allait la croiser dans cet épisode-là Donc comme par hasard C'est l'élu Comme par hasard Pas de bonne pour elle Alors en même temps on va dire heureusement Sinon on aurait brûlé vive Bon là comme vous avez vu c'est un peu gore Elle a sauté dans une rivière de sang Je sais pas si en vrai j'aurais été capable de faire ça Bon c'est sûr Peut-être sur la stade survie Mais là ça donne des frissons quand même Alors Maintenant faut que je trouve ce qu'il faut faire aussi Ouais je dois aller là-bas D'accord Donc je dois sûrement trouver quelque chose Pour faire péter ce qu'il y a derrière Maintenant il me reste plus qu'à trouver quoi aussi C'est ça le problème Ça ça va être plus dur C'est marrant c'est que je me demande Où est-ce que le sang peut couler comme ça Ah ouais il y a des litres et des litres de sang C'est quand même assez chelou Moi je crois que je vois ça en vrai je me barre Je reste pas là Le problème c'est qu'il me dit qu'il faut faire exploser Mais je vois rien qu'il pourrait faire péter Ça ça fait que d'elle Puis je vais garder mes flèches Il m'en reste que deux maintenant Il doit obligatoirement avoir quelque chose à faire Il faut juste que je trouve quoi Là on peut pas y accéder de toute façon Bah ouais 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 Donc là je reviens sur l'entrée de la grotte Bon bah apparemment il y a rien là Ah bah j'ai encore ma torche Je ne pensais que je l'avais plus Si j'ai vu qu'ils m'ont retiré mes flagues et tout Je me suis dit regarde j'ai plus rien Vu qu'elle a récupéré que son arc Bon bah apparemment c'est pas comme ça Euh Ouais Si vous me demandez comment j'ai fait je vous dirais Euh bah je sais pas Non euh franchement A moins que la flash elle est passée à travers la torche Ouais ouais On va dire ça on va dire ça Je vais rien dire sur ça Ça me parait bizarre Enfin bref Bon au moins Si vous n'arrivez pas à trouver Essayez de faire pareil On verra bien si ça marche Bon on va récupérer un peu de matériel Ça va nous faire du bien Parce que Cet endroit n'est que pure folie Mathias croit que l'esprit de Imiko nous retient prisonniers ici Ce n'est pas possible Mais il a atteint un tel degré de folie Qu'il est peut-être parvenu malgré lui A une certaine forme de clairvoyance L'hélicoptère n'est pas la solution Tu le sais Larin Au fond de toi Je dois prévenir les autres Si nous embarquons dans l'hélico Nous sommes morts Ouais donc En même temps je dis qu'il a atteint un degré de folie Mais bon Quand on voit qu'à chaque fois Qu'il y a un avion qui s'approche Et qu'il se crache Il est peut-être pas si fou que ça Mais bon Et elle elle dit que si elle prend l'hélico Ils sont morts Donc c'est qu'elle commence à y croire un peu aussi D'accord c'est quoi ces conneries C'est marrant Je sais pas si vous avez remarqué J'ai récupéré mes flèches enflammées Alors je les avais pas tout à l'heure Ouais 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 C'est ça qui est marrant Alors à mon avis J'ai l'intérêt de faire gaffe A moi Parce que quand je vois Qu'ils étaient à je sais pas combien Pour le tuer D'accord J'en attends un à parler Mais je vois pas où il est Normal Voilà des munitions Ça c'est bien Ça je peux sûrement le péter C'est bien parce qu'elle est partie Pour péter le petit Un petit volet d'ouverture Et elle pète tout carrément Mais je veux pas aller là bas Parce que je suis sûr Qu'il doit y avoir quelque chose Dans le coin ici C'est obligé Ils sont bizarres On dirait qu'ils souffrent Mais dans mon machin J'ai des en rouge Donc c'est sûrement des ennemis Bon va les cheveux Pauvre tuot Voilà Comme ça ils n'entreront plus Dans ta tête Il n'y a qu'une flèche maintenant T'inquiète pas Je vais t'aider Voilà Je suis sadique Je suis chier Je suis chier quand même Je les tue Normal Attends fais maire ta tête Toi ça me fera d'xp Oh châteux J'ai encore envie Oh Il m'a fait peur Je croyais qu'il y avait Un mec qui est arrivé Vraiment derrière moi Calme toi Je vais t'aider Voilà Au revoir On va ton tour Voilà Ah bah voilà Je me disais aussi C'était obligé Qu'il y avait quelque chose A te cacher 65 seulement T'as les radins Oh Bah je ne l'ai même pas vu Ouais c'est qu'il y en a Plein à trouver ça Oh Il y en a qui commencent A se balader C'est pas bien ça Et je me demande D'où il vient celui-là Oh merde Ah j'ai plus de flèche Ah merde Bah je ne suis pas dans la merde Ah merde Ah l'enfoiré Il est sérieux en plus Il est mangeur d'hommes J'arrive pas à trouver la touche Pour les attaquer Je me souviens plus J'arrive juste à esquiver ses coups J'arrive pas à l'attaquer Ah merde Il m'a fait mal Oh mais putain C'est chiant D'accord D'accord Vas-y refait pour voir Ah Vous avez vu j'ai plus de flèche Mais quand j'appuie sur le bouton Pour enfermer les flèches Bizarrement J'ai une flèche qui apparaît Mouais Mouais C'est pas mal C'est pas mal Enfin bref Ils auraient pu faire quelque chose sur ça Ah bah il y a plein de caisses ici C'est bien ça Je vais les ouvrir A voir que l'autre gugu S'il arrive là Parce que Allez vas-y Casse-toi Putain il fait chier Il me lâche Oh putain Vas-y maintenant J'en ai deux à mon cul Je suis pas dans la merde Putain faut que je regarde vite fait Parce que Je vais me faire péter sinon Bon désolé Petite page de pub Non lol Je rigole Non mais sérieusement Faut que je regarde Parce que Voilà Corps à corps Coup de grâce Y J'ai plutôt intérêt de regarder Parce que sinon Je vais me prendre une douille Et ça va faire mal Vas-y viens maintenant Voilà Tiens Allez Faites plus le malin maintenant Je suis un malin moi Non mais c'est vrai Qu'ils sont j'tarbles les mecs Bon là je suis revenu au même point Bon on en entend toujours parler Alors qu'on le voit pas Elle est trop laide Elle est trop laide Elle voit qu'elle casser Chut Chut Elle est trop conne Je vais essayer d'en descendre 2 ou 3 Voilà un de moins Ils étaient pas trois En moins la clôture il soit déjà descendu Voilà c'est bien ça On va pas des tomates quand même Imaginez je ramasse plus de matériaux Que dans les caisses Je ramasse plus de matériaux sur les corps que dans les caisses C'est abusé C'est vrai que c'est mal foutu Ils devraient mettre plus de matériaux dans les caisses Ils sont en train de jouer c'est quoi Boum Merde j'ai pas enflammé Putain je suis trop laid moi Je fais un boum et puis il a pas enflammé la flèche Voilà Ouais tu vas faire une partie d'homme Bon on va en profiter pour récupérer tout ce qu'il y a ici Mouais Voilà à mon avis c'est une énigme à résoudre pour ouvrir la porte Je pense pas qu'elle va être dure D'accord il y a un camp juste là Au moins je le sais Voilà qu'est ce que je disais Je m'en doutais que ça allait pas être compliqué Au début les énigmes étaient quand même assez complexes Maintenant on va dire ça va Bon on va profiter du point de compétence Parce qu'on va en avoir besoin Ah bah non le truc c'est de savoir Qu'est ce qu'on va apprendre Ça va te léser Ça aussi Expérant piolé Ouais Esquive au contre-attaque Ouais faut voir Faut voir C'est ça le problème c'est que vous voyez des points de compétence Moi je prends vraiment le temps pour regarder Parce que malheureusement si vous prenez un point de compétence Qui va vous servir à rien Vous allez être emmerdé dans l'avancement du jeu Moi ça je vous le dis Parce qu'au début je prends un point de compétence Bon on fout de toute façon Faut que je débloque tous Oui bien sûr Faut prendre d'abord ceux qui ont Qu'ils ont une utilité principale Parce que sinon vous allez être emmerdé à fond Agilité d'escalier Ouais On s'en fout un peu Et en chasseur Mais vous voyez en plus Je peux pas en débloquer beaucoup Ah c'est ça le problème Allez Bon moi Je peux transporter plus de choses Bah ouais il y avait une caisse juste là Je l'ai même pas vu Tellement elle est bien fondue dans le décor Bon là on va grapper en haut Voilà Rête compliquée jusque là Ah il y a des topains Ah ça c'est les deux autres débiles à tous les coups Ils étaient en haut Ça c'est bien ça Maintenant que je sais que je peux le faire Je vais pas m'emmerder à gaspiller deux flèches La merde Bon avant de descendre Qu'est-ce qu'il y a dans le coin Il devait y avoir quelque chose Ouais Un plan de tomate Et C'est tout Bah ouais Voilà Nickel 3 sur 5 déjà Bon ça va Ça gère Ça fera ça au moins à chercher Mais il n'y avait pas d'autres cadavres Ah si il est là Bon putain Eh Franchement on le voyait même pas Toi C'est deux matériaux Radin Bon maintenant Il faut aller où C'est pas là à mon avis Je me demande S'il faut pas que j'aille en haut Allez on monte Ouais Faut que je grimpe C'est quand même bien fait La meuf qu'est-ce qu'elle est comme ça Avec un puole Respect Mais bon C'est qu'un jeu C'est qu'un jeu On dirait Mathias On dirait Mathias Tu es le soleil Tu es la lumière Tu es la tempête qui bronde la nuit Nous sommes tes enfants Et nous attendons le jour Où tu nous éclaireras Où tu nous guideras Désormais vous êtes des saints Solary Mes frères Priez Chantez les lois Eh 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 Allez jeûnez Solary Les gros coups eux Une flèche pour chaque fois Combien de mec Là c'est marre Il y a des plantes tomates ici J'aime bien les plantes tomates Qui poussent dans la grotte C'est un peu surréaliste Quand même Mais je veux bien J'avais pas vu qu'il y avait un cadeau Tout à l'heure Ouais Un petit livre encore Ah bah c'est bien Je sais que je dois aller là-bas Vous voyez J'ai même trouvé des caisses Alors qu'est-ce qu'on a là Un éventail funéraire Mais qu'est-ce qu'on s'en tape Tout vraiment de la merde Genre la meuf Elle a pris le temps D'emballer son éventail Et le mettre dans une boîte Ah je vais le mettre là Où quelqu'un le trouve Ouais 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 Je veux bien à moi J'allais dire Je me demande à quoi ça sert De faire péter ça Mais je crois que je vais te comprendre Il devrait y avoir quelque chose à faire Bon bah voilà Je crois que j'ai trouvé C'était pas si compliqué que ça Oh putain Maintenant ça pète de partout C'est quoi ce délire Ah bon Je crois que je vais bouger Parce que je vais me faire péter Oh putain elle est chocante hein ma Elle a eu le choix à sa cul Elle a eu le choix à sa cul Elle est trop Ah merde j'ai loupé Non Putain je les ai mis discrets Putain du coup on a un autre Putain j'ai shooté Mais lui il va me shooté aussi C'est un reculé Putain mais crève Voilà Putain Le mec a un flash dans le torse Y'a rien quoi Wow Lara la guerrière Comment t'es arrivée jusqu'ici ? On m'a aidé Grim Oui Il s'en est pas sorti Merde Je le crois invulnérable ce type Il s'est pas laissé faire Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous Un hélicoptère de sauvetage est en route Sam est enfermé ailleurs Vous avez des nouvelles de Whitman ? Visiblement il est pas dans la chambre d'amis Monsieur Chobiz a dû réussir à se faire surclasser On le trouvera Et Sam aussi Mais il faut déjà qu'on sorte de là Je vais trouver une solution Allez Voilà Bon maintenant Faut que je les aide à sortir de là Je pense pas que ça va être si facile que ça Euh ouais T'en fais pas pour ça T'en fais pas pour ça En même temps lui est dans les airs Mais je suis au sol On peut dire que ça crape Bon tout le coup faut que je monte sur le smash Oh putain Je pensais que je pouvais monter de là mais non Bon voilà Bon Voilà Comme par hasard Une fuite de gaz Au moment où on doit balancer le smash D'accord A tous les coups ça doit être 1-2 Ouais c'est ça 1-2 D'abord là Et après là-bas Ah putain Je pense qu'elle reprend tout de suite Bon allez 1-2 Ah Voilà Oh putain Ah ouais le sol Il y a pire que CD Bah ouais Putain Ils ont plutôt intérêt là Parce que Non mais je suis prudent Bah ouais Mais j'ai plus d'endroit Où mettre les pieds moi Oh putain Putain Il se prend une explosion En pleine gueule Elle bouge pas elle Et c'est vraiment une comique Elle quand même Alors là Pourquoi ils l'ont pas touché Ah merde Bah ouais Je veux bien que ça suffit pas Mais je fais comment Ah non T'as toujours pas C'est quoi le délire Je suis sûr Je dois faire les deux En même temps Bon on va essayer On verra bien Ouais bingo Alors je sais pas Comment ils ont fait Pour sortir Mais Balèze T'es un chelou quand même T'es un chelou quand même Il va vraiment passer tout juste On est sorti Mais tout est en train De s'effondrer J'ai établi un poids de rencontre De l'autre côté du pont L'hélico ne devrait pas tarder Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? Bah on va essayer On verra bien Ah ils se sont fait démonter Bon ça j'ai même pas besoin de la retirer dessus Il meurt tout seul C'est bien ça Oh putain Putain arrête Il est vraiment en train de péter Putain je vois pas où je dois aller Ah merde Ah bah ok d'accord Ça y est j'ai compris Ah franchement Il fallait y penser Moi je cherchais pas un endroit Où grappait que le pioler Le mec Ah merde C'est pas accroché Voilà Putain On est vraiment dans l'ambiance C'est Cours 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 Et là Ah oui Pas mal C'est Mathias Personne ne part J'ai entendu ça en japonais Avant que l'avion s'écrase Le rituel du tombeau de Himiko Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il Comme on a vu Mathias Putain Il a fait pas mal de recherches Sur le tombeau de Himiko Franchement C'est choquant Le mec est vraiment en fond dedans Putain Oh merde Putain J'allais dire J'allais shooter le mec Et je suis en train de me faire shooter Les mecs Il y a le bâtiment en feu Qu'est-ce qu'ils font Bah il tire Vas-y Prends feu M'en fous Je tire quand même Je me marre pas Putain Il est pas mort lui Ah t'es bombé Bon allez toi Voilà Allez hop Tchuss Voilà Bon je m'en sors plutôt pas mal Pour l'instant Je suis tenu Je pensais qu'il y en avait un troisième Non C'est moi qui est arrivé Oh les moches Elle est trouble Ciao notre copain Vous aussi Enfin je veux dire Ça va Vous n'avez rien Dès qu'ils ont cessé De me voir comme une menace J'ai pu me déplacer plus librement Vous étiez au courant Pour les autres Oui 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 Sam est là-bas Mais il m'aurait fallu Une arme pour la libérer C'est ce Larry Ce sont des merveilles anthropologiques La rame Ce sont des psychopathes Docteur Whitman Il faut qu'on aide nos amis A s'enfuir Bien sûr bien sûr Je fais le guet ici Vous 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 me dites Quand la voie est libre Je crois que tu ne comprends pas Tu as été choisi Samanda C'est un grand honneur Pour toi Pour nous tous Certains commençaient à perdre la foi Mais tu es arrivé Je vous en prie Vous croyez que je suis spéciale Mais je ne le suis pas Je ne veux pas être choisie Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux Il s'agit de ce que tu es Le sang de Himiko coule dans tes veines Et je crois que tu le sais Samanda Vous êtes fou Mathias Pourquoi faites-vous ça ? Tu cherches la logique et la raison Là où il n'y en a pas J'ai fait la même erreur autrefois Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous Et que les avions ne s'écraseraient pas Je veux rentrer chez moi Oui tout comme moi Ça fait des années que j'attends ce moment C'est ma vie que j'ai donnée Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici de cette île Mais nous sommes pris au piège Et toi Samanda Tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel dent L'incendie se propage L'autre fille a disparu Il est temps d'en finir Dimitri Tu ne la quittes pas des cieux Lara ! Dieu merci t'es là Je peux me dire que je me fais folle Ça va aller Ça va aller Tout va bien se passer Les armes Comment on va faire pour sortir de là ? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent Whitman 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 Où est-ce qu'il est passé ? Fuyez Lara ! Fuyez ! Attrapez-les ! Recule ! Retombe dans la salle du trône ! Nerva ! Ah ! Continue Sam ! Je trouverai une autre sortie ! Là ! Bon voilà ça y est on a plus ou moins sauvé Sam Et on a récupéré enfin nos armes Ça va faire du bien Oh putain elles balancent de la dynamite maintenant Ils font chier eux Ah ! Ah ! C'est qu'ils sont pas précis du tout Le mec il va se prendre 5 balles et il va faire bonjour j'ai rien ! Oh putain ! imaginez le nombre de balles qu'il faut pour l'achever quand même le mec tapiez avec leur dynamite ils font chier oh merde putain le mec il avait de la dynamite dans la main je l'ai fait péter putain c'est vraiment pas de bol ça bon je vais prendre le flight direct les plus précis oh oh il s'est prêt à z-shot et pourtant je pense pas que mon viseur était dans ce chat mais bon et là toi aussi il s'en est pris un voyez le petit flag il fait plus mal que la mitraillette pourquoi parce qu'il est plus précis putain des vrais lapins voilà encore un mois putain j'ai été tellement ébloui par le machin que je n'ai même pas vu le mec oh merde putain j'ai eu chaud là putain c'est quoi j'ai un fusil en pompe ça ? vas-y viens oh il a voulu jouer au fusil en pompe mais j'aurai le mien aussi oh le bâtard haha le con il a fait tomber sa propre dynamite bah apparemment il n'y a plus personne il est là Mister Armure quand j'ai l'intérêt de prendre un fusil en pompe je vais me faire péter là oh bah je l'ai déjà niqué putain mais c'est quoi ce mec ? oh putain j'ai eu chaud là j'ai en train de me mettre à l'abri oh putain il est vraiment tout juste là le mec il se proche je sais pas combien de balles de fusil en pompe il a rien bon on va profiter pour tout récupérer en tant qu'à faire maintenant je vais où ? ah bah d'accord j'aime pas les lumières comme ça putain ça m'énerve on voit jamais ce qu'il y a derrière après ah bon elle est presque dans la ville elle apparemment putain t'as eu chaud patate mon gars oh putain on a pris plein la gueule oh putain bah lui aussi il reste un normalement mais elles se prennent tous des trucs dans la tête c'est toujours rien c'est soit je vise toujours la tête bon en même temps j'essaye toujours mais bon comme ça je gagne plus d'xp vous en avez dit j'en ai 15 on va dire c'est que c'est un kick sport plus mais si on compte son mec ça fait beaucoup oh putain c'est le mec avec son armure de merde oh là tiens c'est bien les mecs en armure comme ça putain ouais il y a du people là c'est bien parce que les mecs en armure on leur fait un coup de fusil en pauvre dans la gueule ils perdent juste leur masque normal oh allez encore un qui va casser les couilles vas-y bien allez tiens je lui ai mis une grosse carotte allez tous ensemble pour la reine trouvez-la la fille est à moi putain le mec il sort la grosse sulfate carrément quoi bon je crois qu'à mon avis j'ai intérêt de bouger parce que je vais me faire dégommer oh putain je me suis pris des balles de calibre 20 dans la gueule mais j'ai rien eu putain c'est chaud le mec là oh merde là j'ai l'impression de me croire dans GTA quand il faut se cacher dans les buissons oh putain comment je fais maintenant pour la voir je vous tire dessus apparemment ça lui fait que d'elle oh putain ça lui a fait que d'elle pourtant j'ai touché ouais bah ça lui fait rien apparemment putain je fais tout péter ce qu'il y a derrière lui mais ça lui fait rien il ne croit pas euh ouais j'aurais bien voulu qu'on m'explique là je sais pas pourquoi je me suis fait péter mais bon je vais y aller à la barbare on verra bien putain si j'avais su j'aurais fait ça direct wow belle animation t'es mort un bon lance patate patate explosive ça fait mal hein ce mec a été désintégré elle va mettre ça en dessous de quoi ouais je suppose que je dois faire péter ça ouais bon je suppose bien elle a la lance grenade courez courez marie oh merde j'ai cramé moi ah d'accord c'est des munitions dans ce grenade ça ok au moins maintenant je le sais ah putain comment elle rebondit le grenade c'est horrible l'habitude dans les jeux c'est en balançant la grenade elle explose au main de recontact sur le sol mais bon là c'est vraiment du réalisme à 100% là j'arrive pas à le toucher là du bus là je sais qu'il a encore en vie en plus ah là je l'ai eu bah non apparemment ah en même temps je vais pas venir par l'armée t'es con toi oh putain le mec putain je savais qu'il était pas mort c'est enflure j'avais pas vu les xp putain la crève enculé ah putain elle est retombée j'y crois pas ah bah là il est mort voilà je me disais putain elle va crever à un moment ou à un autre ce con bon on va profiter pour amasser en tant qu'à faire on va regarder ce qu'on peut faire ah les fusils à pompe moderne d'accord alors moi on a un nouveau fusil à pompe à être en guitare en en pièce d'équipement j'en ai plutôt pas mal donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus donc écoutez maintenant que je suis revenu bah je vais essayer de faire en sorte de faire les épisodes au plus vite à tant que je suis revenu chez moi donc pour les personnes qui voudraient participer à la vidéo des 1200 abonnés vous pouvez me contacter par commentaire en sachant que ça se passera sûrement sur gta sur une course donc ça sera plusieurs vidéos par 16 joueurs donc comme vous êtes quand même à beaucoup si vous voulez participer n'oubliez pas n'hésitez pas à demander donc comme vous voyez là en équipement bon c'est toujours les mêmes on va passer plus ou moins cette partie là bon le fusil à pompe est quand même pas mal donc vous voyez ça change un peu quand même donc concernant les parties en ligne de Tomb Raider si il y en a qui veulent participer je vous invite à me contacter aussi par commentaire car pour le moment je n'ai pas fait le online sur Tomb Raider car moi avant de faire le online d'un jeu je fais toujours la campagne avant certains passent directement sur le online moi je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée de faire ça directement donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à liker et à commenter n'hésitez pas surtout je suis là pour ça je vous dis à la prochaine alors allez salut